Décorations américaines Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo TUTO ! Aujourd'hui, nous allons parler des décorations américaines. Ces décorations, les visuels que vous retrouverez ici, seront présentées sous forme de barrettes, pas la décoration complète, juste la barrette que l'on retrouve sur les barrettes de décoration des tenues de sortie. Concernant le port des médailles, j'ai déjà abordé le sujet. Même si le port des médailles est réglementé, voici mon point de vue. Vous êtes reconstitueur, donc vous avez le droit de porter la médaille que vous souhaitez. La vie en reconstitution se veut être le reflet de ce qui existait à l'époque. Je ne vois pas pourquoi vous devriez vous priver de porter telle ou telle décoration, parce que vous n'avez pas réalisé cet acte dans la vraie vie. Donc en fait, tant que le port des médailles est cohérent, je ne vois pas où est le mal à porter des décorations. Ainsi, si vous voulez avoir un placard comme ça et qu'on vous appelle sapin de Noël, dans ce cas-là, assumez-le, mais faites-le bien. Sachez donc les significations de chaque médaille, pourquoi c'est attribué, ce que je vais vous aider à faire dans cette vidéo. En revanche, cette pensée personnelle ne s'applique pas lorsque vous êtes dans un groupe. À ce moment-là, évidemment, ce sont les règles du groupe qui priment par rapport à vos ambitions et vos envies personnelles. Donc à ce moment-là, ce sera le groupe qui vous autorisera à apporter telle ou telle médaille, individuelle ou collective. Créée le 21 décembre 1961 pour l'US Navy, la Medal of Honor a ensuite été adaptée pour l'US Army le 12 juillet 1862. Plus haute distinction militaire américaine, elle était attribuée pour des hauts faits d'armes qui n'ont pas été imposés aux soldats et qui ont été réalisés au péril de sa vie. Ainsi, 60% des Medal of Honor durant la Seconde Guerre mondiale ont été attribués à titre posthume, à savoir qu'il n'y a aucun Afro-Américain qui n'a reçu cette décoration pendant la Seconde Guerre pour cause de discrimination raciale. Deuxième plus haute distinction de l'US Navy, la Navy Cross fut créée en 1919. Il y eut une révision en 1942 qui créa des restrictions dans son attribution. Ainsi, seule une action au combat pouvait être récompensée. Elle peut être attribuée pour actions extraordinaires, mais ne justifiant pas de la Medal of Honor contre un pays ennemi, contre une force étrangère ou alors dans un conflit impliquant une force alliée. Créée le 2 janvier 1918, la Distinguished Service Cross a été créée pour récompenser une action héroïque mettant le soldat en danger de mort. Elle est valable pour tous les corps d'armée américains, mais ne permettant pas l'attribution d'une Medal of Honor. Ainsi, cette décoration n'est pas réservée uniquement aux militaires américains, elle a été également remise à des militaires alliés. A noter que seules deux femmes ont reçu cette décoration pendant la Seconde Guerre mondiale. Créée le 9 juillet 1918, la Army Distinguished Service Medal a été créée pour récompenser toute personne ayant servi dans l'armée des Etats-Unis, et qui s'est distinguée par des états de service exceptionnels dont le mérite et l'importance ont été reconnus par le gouvernement. Il ne s'agit donc pas d'une récompense attribuée pour une action, mais pour un ensemble d'états de service exceptionnels. Cette médaille peut être décernée des militaires étrangers uniquement sur autorisation du président des Etats-Unis. Créée le 4 février 1919, la Navy Distinguished Service Medal a été créée dans le but de récompenser des personnes ayant de hautes responsabilités, et avec des états de service exceptionnels. Elle était donc destinée principalement aux officiers supérieurs de l'US Navy et du corps des marines, plutôt qu'à des hommes du rang et des sous-officiers. A l'origine, elle était plus importante que la Navy Cross, mais une réorganisation de août 1943 a inversé cet ordre. Créée le 20 juillet 1942, la Legion of Merit est une décoration créée pour récompenser une conduite exceptionnelle en période de guerre. Elle peut être aussi bien remise à des citoyens américains, tout comme à des étrangers, du moment qu'ils ont participé à un conflit armé aux côtés des Etats-Unis. On distingue 4 grades attribués principalement en fonction du rang du récipient d'air. Commandant en chef, commandeur, officier, légionnaire. Créée le 19 juillet 1932, venant remplacer la Army Citizen Star créée elle en 1918, la Silver Star Medal a été remise après une citation pour un acte héroïque ayant eu lieu sur une brève période. C'est la troisième décoration la plus importante de l'US Army. Créée le 4 février 1944 par le président Roosevelt et rétroactive au 16 décembre 1941, la Bronze Star Medal a été créée dans le but de remonter le moral de l'infanterie, qui déjà à l'époque subissait de lourdes pertes. Pour recevoir cette décoration, le soldat a dû être exposé au feu ennemi et être en danger au moment de l'exécution de son action. Créée le 2 juillet 1926, la Soldier's Medal récompense une action héroïque réalisée au péril de sa vie. Sa particularité est que cette médaille ne peut être remise pour une action au combat. Malgré cela, une centaine de Soldier's Medal ont été remises pendant la Seconde Guerre mondiale. Le soldat aura une augmentation de 10% sur sa retraite grâce à l'obtention de cette médaille. Venu remplacer le Badge of Mittering Merit, la Purple Heart a été créée en 1932 pour récompenser d'une blessure réalisée au combat, par un tir ennemi ou par un tir à mi si celui-ci a été réalisé dans l'intention de toucher un ennemi. Les tirs fratricides volontaires ne sont pas comptés, et les blessures psychologiques tels que les syndromes post-traumatiques ne sont pas inclus dans cette décoration. Plus d'un million de Purple Heart ont été remises pendant la Seconde Guerre mondiale. Créée le 2 juillet 1926, la Distinguished Flying Cross a été créée dans le but de récompenser des aviateurs, qu'ils soient américains ou non. Il faut avoir effectué une action héroïque ou un exploit extraordinaire pendant un combat aérien pour y avoir le droit. Ainsi, quelques pilotes de la RAF ont pu recevoir cette décoration pendant la Seconde Guerre. Cette décoration pouvait aussi s'appliquer aux instructeurs et aux élèves d'écoles de pilotage, du moment que l'acte de bravoure exceptionnel ait été respecté. La Air Medal a été créée le 11 mai 1842 dans le but de récompenser soit la destruction d'un navire ou de 3 avions en vol, ou aussi 25 vols opérationnels avec des combats aériens prévus, ou alors 100 vols opérationnels avec des combats aériens non prévus. Mais finalement, ces deux derniers critères ont été modifiés suite à des maigots effectués par certains pilotes pour avoir le nombre de vols prévus par ces décorations. Ainsi, les critères ont été renforcés sur le théâtre d'opération européen, mais légèrement assoupis sur le théâtre d'opération pacifique, les combats aériens étant moins fréquents. Créée le 6 novembre 1942, la médaille de la campagne asiatique-pacifique a été créée dans le but de récompenser toute action effectuée sur le théâtre d'opération pacifique à partir de décembre 1941 jusqu'à décembre 1945. Ainsi, à chaque nouvelle opération, on retrouvera une petite étoile, et pour une opération amphibie, nous retrouverons une flèche qui sera ajoutée sur la médaille. Sur le ruban, on retrouve les couleurs du Japon et des USA. Créée le 6 novembre 1942, cette médaille de campagne récompense toute action effectuée sur le théâtre d'opération européen, africain et moyen-orient. Comme pour la médaille précédente, nous allons rajouter une petite étoile pour une campagne, et une petite flèche lorsqu'il s'agit d'une campagne aéroportée ou amphibie. Sur le ruban, on retrouve les couleurs de l'Italie, des USA et de l'Allemagne. Et enfin, créée à nouveau le 6 novembre 1942, la American Campaign Medal est une médaille qui récompense toute action effectuée sur le théâtre d'opération américain pendant la seconde guerre. Ainsi, c'est plutôt les membres de l'US Navy qui ont récupéré cette décoration, les critères d'attribution étant plutôt en leur faveur. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un commentaire et à laisser un pouce bleu ! Et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft, de répliques de NYX, d'uniforme ou de VIP. Salut ! ... ... ... ... ... ...